Est-il exact que l'essentiel de la charge de travail du chef de projet est plutôt sur la phase amont de planification et ensuite le suivi est très allégé ? Oui, tout à fait. C'est la grosse difficulté pour nous, cabinet de conseil. Il faut quand même un gros degré d'argumentation, de conviction, de confiance avec le client pour qu'il comprenne que le travail important qu'on leur demande sur la planification initiale, ils n'auront plus à le faire après. Parce que c'est vrai que ça, c'est une des difficultés. Ça leur fait peur à beaucoup de clients. À juste titre, je comprends. C'est un effort. On arrive généralement dans un contexte qui est loin d'être idéal parce que quand on nous appelle, c'est qu'ils ont des soucis au niveau du management de projet qui disent aussi surcharge de travail, burn-out dans certains cas, etc. On rencontre des très grosses situations de stress sur les projets. Quand vous arrivez sur un chef de projet stressé, des équipes stressées et que vous leur dites, bon, on va vous demander de passer, pas quelques heures sur votre planning, mais quelques jours, voire sur des problèmes complexes, plusieurs semaines de travail à temps plein sur des gros projets. Parce qu'il y a un gros, gros passif, un gros retard, etc. C'est une résistance terrible. C'est logique. Donc, il faut vraiment... Bon, heureusement que, bon, on a un discours de formation, on a suffisamment d'exemples, etc. pour les convaincre. Et puis, bon, il y a un gros travail de coaching là-dessus. C'est ce qui permet de passer ce cas. Par contre, après le suivi, bon, ça, c'est un gros, gros soulagement pour les clients. Donc, il y a le... Si j'entends bien, c'est le pendant d'une résolution de problème plus simple qui est de dire on fait un arrêt sur image, on reprend tous les éléments, on les remet dans le bon ordre et ensuite, on sera capable de regagner du temps parce qu'on aura bien compris la problématique et choisit les bons outils ou la bonne approche pour pouvoir, après, avoir quelque chose de fluide vers une résolution de problème ou, en l'occurrence, vers une planification beaucoup plus vertueuse. Tout à fait. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...